bonjour j'aimerais vous donner quelques nouvelles j'ai été très touché de voir tous les petits mots sur facebook et toutes les prières des quatre coins du monde tous les gens qui pensent à nous qui prient pour nous donc pour vous donner quelques informations j'étais pas très bien depuis plusieurs semaines là tout le rhume quand je suis parti au canada j'étais pas très bien mais j'étais en état de pouvoir enseigner mais j'étais assez fatigué de manière générale j'ai pu enseigner tous les matins là bas mais souvent vers une heure et demie deux heures l'après midi je commençais à avoir des tremblements la fièvre et puis j'étais mal pour le reste de l'après midi donc on a fini par aller voir un médecin j'ai pris des antibiotiques puis ça n'a pas changé parce que je continuais d'avoir ses accès de fièvre et de tremblement le voyage du retour a été terrible en réconico et j'étais tellement heureux de rentrer à la maison pour me coucher et dormir mais en fait je suis tout de suite allé à l'hôpital je suis resté jusqu'à minuit et demi et puis c'est là qu'ils ont fait toutes sortes de tests de batterie de prise de sang de culture de sang enfin toutes sortes de choses et c'est là qu'on a découvert que c'était une crise de malaria donc je pense que celle que j'avais eu cet été au nigéria avait été soigné mais qui restait encore des traces et puis elle est revenue et les fonds était resté en latence et puis on a pu finalement la traiter donc je suis retourné encore hier soir et encore une alerte peut-être que mes médicaments contre la malaria était pas compatible avec un autre pour le coeur donc il se faisait du souci pour moi mais finalement non c'était une fausse alerte et puis là je suis encore un peu fatigué j'ai mais j'ai plus de douleurs musculaires j'ai l'appétit qui revient l'énergie qui revient et puis j'ai eu un coup de fil du l'hôpital ce matin il ya plus de traces de malaria dans mon corps je vois encore un médecin tropicaliste la semaine prochaine pour voir si on éradie complètement tous les restes de malaria pour pas que ça puisse ressortir de temps à autre comme c'est souvent le cas on verra quelle décision on prend en fait donc c'était pas quelque chose de grave mais il fallait pouvoir l'identifier et ça aurait pu devenir grave si c'était pas identifié et pas traité donc merci pour vos prières je vais de mieux en mieux je suis encore un peu fatigué mais dès ces prochains jours je vais pouvoir reprendre petit à petit le travail de manière normale je vais aller parler de dans le culte dimanche matin et puis je me réjouis beaucoup de pouvoir reprendre quand même enseigner une semaine avec le palud donc c'est faisable et puis maintenant qu'il est plus là il n'y a pas de raison que je puisse pas continuer et puis à aller de l'avant avec ce que le seigneur m'ouvre comme porte et puis met sur mon coeur donc merci beaucoup pour vos prières merci aussi à joël pour tout ce qu'elle a porté pendant ces séjours qui ont été bien intenses et puis c'est vrai que ça a été une frayeur jusqu'à ce qu'on sache un petit peu ce que c'est et puis que les choses soient prises en main on est reconnaissant d'être ici il a fallu aller plusieurs jours de suite à l'hôpital on est content d'être à quelques minutes du CHUB ici à Lausanne et puis d'avoir un système de santé et des assurances maintenant qui sont avec la franchise la plus basse qui fait que j'ai plus besoin de comptabiliser le nombre de fois ou d'essayer d'éviter d'aller à l'hôpital pour économiser de l'argent donc on est vraiment reconnaissant et puis merci à chacun pour vos prières merci je vais beaucoup mieux et mes forces reviennent soyez bénis